Et bien bonjour tout le monde, alors aujourd'hui c'est la première fois que je filme avec mon anneau lumineux Je suis trop contente, je l'ai enfin reçu Aujourd'hui on se retrouve devant ma coiffeuse, donc là où je range tout mon make-up, tout ça Parce qu'en fait j'ai enfin réussi à acheter des rangements maquillage à Primark En fait il y en avait plus là depuis le déconfinement Genre à chaque fois que j'y retournais j'en trouvais pas Et là j'en ai enfin trouvé, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté Et du coup en fait il faut absolument que je range mon maquillage, vous voyez je peux plus fermer mes rouges à lèvres Il y a des fonds de teint qui sont dehors parce que je peux pas les ranger Et en plus en même temps il faut que je range ma trousse de maquillage que j'ai prise pour sortir Donc voilà, il faut que je range tout ça, que je fasse les poussières aussi Donc si vous voulez voir sur mon tri make-up et rangement make-up, c'est parti Alors j'ai laissé la fenêtre ouverte, j'espère qu'on entendra pas trop le dehors parce qu'en fait il va y avoir de la poussière Et en fait je vais clairement avoir des allergies sinon Alors déjà je vais vous montrer les rangements que j'ai acheté Alors déjà j'ai acheté un petit rangement comme ça pour 6€ Et en fait dedans je pense mettre mes fonds de teint parce qu'au moins ils tiendront normalement dedans Et en fait après ça c'est exactement pareil que ce que j'ai là Donc en fait ça s'emboîte et là vous avez deux longs tiroirs Chacun fait 12€ Ça vous avez un long tiroir et de l'autre côté Et là lui il est différent, au début j'en voulais pas un comme ça mais bon c'est pas grave Au début en fait moi celui que j'ai en dessous c'est deux grands tiroirs comme ça Mais là lui il est divisé en deux, je suis un peu dégoûtée parce que J'aime pas quand c'est divisé en deux mais là je pense que je mettrais des crayons ou quoi Enfin un truc qui est assez plat Bref voilà J'ai tout ça à faire et en plus après Et d'ailleurs avec ma commande Amazon, ma ring light J'ai racheté mes éponges de chez Imax Design Voilà je suis trop contente parce qu'elles iront au son à 10€ Déjà ce qu'on va faire c'est ranger comme si de rien n'était Je vais ranger ça Voilà donc ce qu'on va faire c'est que déjà on va pousser tout ça Je vais enlever tout ce qu'il y a en haut Donc mes pinceaux Ça c'est les pinceaux à laver donc je vais les mettre avec parce que je vais les laver Je vais enlever les pinceaux, j'ai enlevé mes bijoux Il faut clairement d'abord en fait faire la poussière donc je vais aller chercher un chiffon et tout Donc là j'ai mes rouges à lèvres Est-ce qu'en dessous, bah non en dessous c'est propre Je vais les repousser Je vais empiler tout ça dessus Et après je rangerai petit à petit Ça fait très en programme à Nathan Donc déjà on va changer les fontains de place parce qu'ils ne sont pas bien du tout ici Je pense que je vais tout vider Et après je vais tout remplir En fait mes boulots, je ne sais pas où mettre mes fontains, je crois que je vais être obligée en fait de les mettre là-dedans J'ai arrangé tous mes fontains là, nickel Là c'est fontains anti-cerne Ensuite ça c'est propre en haut Je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre là-haut ? Parce que mes poudres elles ne rentrent pas Non Mes bronzers Mes bronzers ils rentrent En fait j'ai plein de blush, j'adore, trop bien J'ai que ça comme blush ? Oui, très bien Ensuite là je pense que je vais mettre les highlighters du coup Ah mais ça va aussi C'est ça que j'aime Là ici je vais mettre les highlighters Et voilà, j'ai de la place encore pour des highlighters, c'est très bien On m'a fait en ranger Et je pense que je vais mettre les bases avec les highlighters Parce que ça rentre Ok, ça je suis vraiment trop contente en fait que je puisse enfin ranger Ici ça va bouger Déjà il faut que je nettoie Ici j'ai envie de mettre mes pots de paillettes Enfin tout ce qui... Non Ici j'ai envie de mettre en fait tout ce qui sert à la... Ah oui j'ai des strass et tout là Tout ce qui sert en fait à coller paillettes etc Donc par exemple la colle, la colle à fausses... Ah j'ai mes fausses cils aussi D'ailleurs je me suis essayé du coup aux fausses cils J'ai essayé ceux de Nix, je les aime pas trop Par contre les Sozou de Susan Jackson c'est ça Mais génial, je les aime trop 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 Et on les achète à Primark en fait pour 5,50 Donc ça veut dire que c'est pas cher Ici je pense que je vais mettre... Non à côté Je vais mettre mes poudres Je vais mettre mes poudres Déjà donc la RCMA Voilà Avec la Révolution La Révolution je l'utilise jamais J'ai des poudres ici Là dedans c'est la RCMA Ah je sais pas si ça va rentrer Ça rentre pas J'ai ce truc aussi Je vais le mettre dans les highlighters Mais je l'utilise jamais Ça rentre pas Ça je l'enlève Ça je l'enlève Je vais la mettre là en réserve La BK En fait je pense que limite je vais la donner Parce qu'en fait c'est une poudre de finition Qu'on m'avait offerte Je n'ai strictement jamais 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 mise Parce qu'elle est beaucoup trop foncée pour moi en fait Du coup on m'avait offert mon anniversaire Ah non celle-là elle est... Oh la 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 catastrophe Ça m'en a mis partout Donc elle je vais la tourner Elle il ne faut pas la tourner Arrête de tomber Ça ça rentre Et la BK je vais la donner à quelqu'un Je vais voir Tout ce qui est crayon Je vais les mettre ici Sinon les crayons je les mets à la place des paillettes Je pense que c'est mieux Et puis je ne vais pas les mettre là Ah mais non c'est naze Ah je stresse Et là je pense que je vais mettre tout ce qui est mascara Tout ça Base Après j'ai des fards à paupières liquides Je pourrais les mettre là Parce que je n'utilise jamais Moi j'y penserais Après là j'ai des fards à paupières En mono En soi ceux-là je peux les donner Enfin je pense que je vais tout donner Parce que j'ai des... Il n'y a que le blanc que je vais garder Parce que ça peut servir Mais les bleus je peux les donner Parce que c'est... Je peux les donner à ma nièce Et ça je les garde Et je vais les mettre ici Voilà Ça n'a rien à faire là Mais j'ai pas d'autre endroit Et ça je vais les donner Ça et dedans aussi Je vais mettre le liner En bit bright Ici Et là je vais ranger mes rouges à lèvres Alors tout ce qui est nude Je vais les... En fin Et je crois qu'on est bon Au niveau des nudes Ouais voilà Et là ici je vais laisser du coup les colorer Mais il faut que je lave Ok donc en fait j'ai de la place ici encore Ici c'est super Ça m'a fait plein de place Ça je vais les mettre Et parce que là ça va me gêner par contre Mes soins je les mets où ? MDR Ah non là j'ai tout rempli Ça je vais peut-être le bouger Les masques et tout Je vais les mettre là Ici ça sera la boîte mon rab en fait Ah mais brume Elle est où la brume ? Je vais les mettre là Parce que c'est les deux Il faut que je les finisse Je voulais pas trop faire ça Mais je vais être obligée de le faire Je vais mettre tous mes pinceaux là Bon on est bien là Je crois que j'ai terminé Je pense que je vais vous prendre directement Et au moins vous allez mieux voir Du coup en fait d'ici On voit en fait ma coiffeuse comme ça Voilà Donc c'est une coiffeuse qui se trouve chez Ikea Enfin la plupart des personnes l'ont Donc déjà on va commencer ici du coup Donc en fait là vous avez des premières palettes Donc vous allez avoir du color pop Les sananas Ici Enfin voilà Deux trois palettes Il y a aussi des palettes de teint ici Tac Je les range ici Et de l'autre côté aussi pareil On va avoir des palettes Voilà Un peu poussiéreuse mais des palettes Ensuite du coup on va commencer par le haut Du coup le haut On va avoir tous mes pinceaux ici Ici mes masques visage et lèvres Et ici derrière on a mes brumes Et ici on a mes soies en fait Jour et nuit et ma lotion Je pense que ce sera très bien comme ça Voilà Ensuite ici quand on ouvre Boum Vous savez ce que c'est Vu que c'est mes fonds de teint Donc mes fonds de teint Et j'ai trois anticernes incroyables Donc voilà mes fonds de teint Ensuite quand on descend On tombe sur mes blushs Donc à gauche Et mes bronzers à droite Et ça je trouve que c'est vachement cool Et au moins j'ai de la place Pour mieux les ranger Je suis contente de ça Vraiment très contente Ensuite quand on descend On va avoir mes highlighters De ce côté là Et mes primers en même temps Et ça c'est une gelée Mais j'utilise jamais mes bras gelés Et en plus Bref non Voilà mes highlighters tout simple Ensuite quand on descend d'un étage encore On a mes rouges à lèvres nude Non pas nude Tout sauf nude du coup On va avoir du rose Violet, marron, noir et rouge Voilà Et on a un gloss par ici Ensuite quand on descend On tombe sur mes rouges à lèvres nude Cette fois-ci Avec aussi les glosses nude dans le fond Donc vous avez Kiko, NYX, Kat Von D, Fenty Bref Des rouges à lèvres nude quoi Ensuite ici On ouvre Boum On va tomber sur mon tiroir Du coup pour les paillettes Et tout ce qui en fait A coller Donc la colle à faux cils Pour les strass Toutes mes peaux de paillettes Tout ça Mais c'est bien parce que moi Je pourrais vachement le remplir J'adore les paillettes Ensuite ici Sur le tiroir Le premier tiroir On va tomber sur tous mes crayons Et liner Donc crayons, yeux, lèvres Et liner Liner noir Et liner pailleté Et ici Trois ombres à paupières liquides Que je n'utilise jamais Donc j'espère Comme ça Au moins Qu'elles soient là Au moins je vais y penser Quand on prend le petit truc d'en dessous C'est mes faux cils Voilà Donc deux de chinings Et deux de Sosu Prima Voilà Ensuite quand on prend ce tiroir là On tombe sur mes poudres Donc mes Fenty Ça c'est la RCMA dans un pot Et dans un autre pot pardon Et la Révolution que j'utilise jamais Mais il faut que j'utilise Et enfin Ici Le dernier tiroir On tombe sur tout ce qui est liner base Et on a De fard à paupières liquides Et un Vivid Bright Voilà Ensuite ici Sous les premières palettes Ça va être Les recharges En fait Genre j'ai une recharge de base Une recharge de Mon contour des yeux La poudre etc Et de l'autre côté Du coup j'ai mis une boîte Où dedans J'ai un bracelet Mais que je ne mets pas Parce que j'ai peur de le casser Et mon Derma Roller Voilà Ça sera rangé ici Comme ça moi ça ne traîne plus sur mon bureau Et franchement Je suis trop contente des achats Peut-être que je rachèterai Une comme ça Et je la mettrai dessus Mais Je sais peut-être Ranger mes brumes dedans Je ne sais pas Parce qu'en plus En fait là je trouve que les pinceaux Sont très très haut Quand je suis assise Je vais devoir à chaque fois Les descendre Ça va me saouler Du coup je ne sais pas Bref Je suis très contente de mon petit mur J'adore Vraiment j'adore Du coup En espérant que la vidéo Vous ait plu Voilà Moi je suis trop contente De enfin filmer avec un anneau lumineux Au moins on va bien avoir Une bonne luminosité Et puis je ne serai pas obligée De filmer à certaines heures De la journée Voilà Je suis trop contente D'avoir enfin pu ranger mon maquillage Parce qu'en fait Je me limitais à acheter Vu que je n'avais plus de place Dans les fonds de teint Ça traînait Et tout était horrible Quand je devais me maquiller Je devais tout pousser tout le temps J'en avais marre de ranger etc Là c'est tout bien rangé Même les rouges à lèvres Genre ça ferme Je suis trop 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 contente Il faut juste que je lave encore un peu là Parce que c'est cradouille Voilà En espérant du coup que la vidéo vous ait plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Et à liker la vidéo bien sûr Et bien sûr aussi à commenter Si vous avez des idées De comment je peux ranger Qu'est-ce que je peux trouver par exemple Pour ranger les palettes Pour que je les voie Enfin voilà Ça m'intéresse Et voilà Ciao ciao à la prochaine Sous-titrage ST' 501